Les étoiles de Juliette La nuit était tombée, et les étoiles brillaient de mille feux dans le ciel. Au milieu de ce scintillement, une fenêtre s'illuminait dans une petite maison de campagne. À l'intérieur, Juliette, une jeune femme aux cheveux bouclés, observait le ciel avec passion. Les étoiles étaient sa grande passion depuis toujours. Depuis qu'elle était petite, Juliette avait l'habitude de s'allonger dans l'herbe de son jardin et de contempler les étoiles pendant des heures. Elle imaginait qu'elles étaient des fenêtres ouvertes sur d'autres mondes, des mondes où tout était possible. Un soir, alors qu'elle observait les constellations, Juliette remarqua quelque chose d'étrange. Une étoile semblait bouger, se déplaçait lentement parmi les autres. Intriguée, elle prit ses jumelles et observa de plus près. À sa grande surprise, ce n'était pas une étoile, mais une petite lumière brillante qui se rapprochait de plus en plus. La lumière devint de plus en plus grande jusqu'à ce qu'elle se transforme en une sphère scintillante qui atterrit doucement dans le jardin de Juliette. Curieuse, Juliette s'approcha lentement. À sa grande surprise, une petite créature en sortit. Elle ressemblait à une petite fée, avec de grandes ailes transparentes et une peau brillante comme une étoile. « Bonjour, dit la créature d'une voix douce. Je m'appelle Luna. Je viens d'une autre galaxie, et je suis ici pour étudier les étoiles de votre monde. Juliette était bouche bée. Elle n'avait jamais imaginé rencontrer une créature venant d'une autre galaxie. Mais sa curiosité l'emporta sur sa surprise. « Je m'appelle Juliette, dit-elle. Les étoiles sont ma passion. Peut-être puis-je vous aider dans vos recherches ? » Luna sourit. « Ce serait merveilleux, dit-elle. » Les deux nouvelles amies passèrent des nuits entières à observer les étoiles. Juliette montra à Luna ses constellations préférées, et Luna lui raconta des histoires sur les étoiles de sa galaxie. « Mais un soir, alors qu'elles étaient en train d'observer le ciel, Luna sembla triste. » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » demanda Juliette. « Mon voyage ici n'était que temporaire, répondit Luna. » « Je dois bientôt retourner chez moi. » « Mais je n'oublierai jamais les moments que nous avons partagés. » Juliette était triste à l'idée de voir partir son amie, mais elle comprenait. « Je ne vous oublierai jamais non plus, dit-elle. » Le lendemain, Luna monta à bord de sa sphère scintillante et s'envola vers le ciel. Juliette la regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un point brillant parmi les étoiles. Mais chaque nuit, quand Juliette observait le ciel, elle savait que quelque part, dans une autre galaxie, Luna faisait de même. Et même si elles étaient séparées par des milliards de kilomètres, leur amitié resterait à jamais gravée dans les étoiles. Le voyage inattendu de Louis La pluie tombait à grosses gouttes sur les carreaux de la fenêtre, accompagnée du grondement sourd du tonnerre. Dehors, le monde était sombre et mouillé, mais à l'intérieur de la maison, tout était chaleureux et douillet. Louis, un garçon de douze ans aux yeux curieux, était assis dans son fauteuil préféré, un livre ouvert sur ses genoux. Soudain, une rafale de vent fit voler les pages de son livre et une lumière étrange envahit la pièce. Louis se frotta les yeux, incrédule. Lorsqu'il les rouvrit, il ne se trouvait plus dans son salon, mais dans une vaste forêt aux arbres gigantesques. « Où suis-je ? » murmura-t-il. Un petit renard roux s'approcha de lui, ses yeux pétillants d'intelligence. « Tu es dans la forêt enchantée, » répondit-il. « Mon nom est Noisette. » « Comment es-tu arrivé ici ? » Louis haussa les épaules, toujours sous le choc. « Je lisais un livre et, je ne sais pas vraiment. » « Tout s'est passé si vite. » Noisette sourie. « Peut-être que le livre t'a choisi pour une aventure spéciale. » « Viens, suis-moi. » Ils marchèrent à travers la forêt, admirant les arbres lumineux et les créatures fantastiques qui les entouraient. Ils croisèrent des papillons géants, des licornes et même un dragon qui prenait son envol. Après avoir marché pendant ce qui semblait être des heures, ils arrivèrent à un grand lac. Au milieu du lac, il y avait une île sur laquelle trônait un magnifique château. « Voilà où nous devons aller, dit Noisette. » « Il y a une fête ce soir, et tu es l'invité d'honneur. » Louis était étonné. « Moi ? » « Pourquoi ? » « Chaque année, expliqua Noisette, la forêt enchantée choisit quelqu'un du monde réel pour partager ses merveilles. » « Cette année, c'est toi. » Ils prirent une petite barque et pagaillèrent jusqu'à l'île. Le château était encore plus impressionnant de près. À l'intérieur, une grande salle était décorée de mille feux, et des créatures de toutes sortes dansaient et chantaient. Louis fut accueilli comme un roi. Il dansa avec des elfes, dîna avec des sorcières et écouta les histoires des anciens. La nuit fut magique. Lorsque le soleil commença à se lever, Noisette prit Louis par la main. « Il est temps pour toi de rentrer, dit-il. » Louis hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je n'oublierai jamais cette nuit, dit-il. » Noisette sourit. « Et nous ne t'oublierons jamais non plus. » Louis ferma les yeux et lorsqu'il les rouvrit, il était de retour dans son salon, le livre toujours ouvert sur ses genoux. La pluie avait cessé et les premiers rayons du soleil illuminaient la pièce. Il sourit, se demandant si tout cela n'avait été qu'un rêve. Mais alors, il remarqua une petite plume argentée posée sur la page de son livre. Un souvenir de la forêt enchantée. Il savait alors que peu importe où il irait, la magie serait toujours avec lui.